L'économie collaborative, au sens le plus large du terme, s'est développée sur un terreau fertile, constitué de nouvelles opportunités technologiques, un contexte de démocratisation massive des usages numériques et une crise économique majeure. Ce contexte très favorable a permis l'émergence très rapide de milliers de start-up, puis la consolidation de plusieurs acteurs majeurs qui structurent désormais le volet marchand de l'économie collaborative. Mais cette véritable ruée vers l'or, commencée il y a à peine dix ans, comporte différents risques liés à une économie dans laquelle plusieurs acteurs seraient essentiellement opportunistes, utilisant les technologies de pair-à-pair pour la recherche exclusive d'un profit maximum sans respecter les règles des environnements dans lesquels ils évoluent. Nous verrons donc dans cette partie quels sont ces risques, mais aussi quelles problématiques plus structurelles ils révèlent. Le premier risque de l'économie collaborative est d'ordre sémantique. Il concerne l'utilisation abusive des termes collaboratifs et partage par les acteurs du pair-à-pair marchand. Cette confusion savamment entretenue permet aux grands acteurs du pair-à-pair marchand de bénéficier de l'image positive des acteurs du pair-à-pair collaboratif et de l'économie sociale et solidaire qui sont très nombreux, mais beaucoup moins connus et médiatisés. Même si ces derniers expliquent qu'ils n'ont rien à voir avec des sociétés comme Uber ou Airbnb, le mal est fait. Les licornes du pair-à-pair marchand ont très habilement utilisé les ressorts et valeurs du pair-à-pair collaboratif pour soigner leur marketing. On peut même considérer qu'elles ont réalisé une sorte de braquage sémantique sur le terme consacré d'économie collaborative en français ou de sharing economy en anglais. Notons que le mot partage prête lui aussi à de nombreuses confusions, fortuites ou organisées. Et cela au détriment des purs players collaboratifs et notamment des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Comme l'explique assez clairement Hugh Siby, président du Labo de l'économie sociale et solidaire dans un article récent, ce que l'économie collaborative englobe a bien sûr des liens avec l'économie sociale et solidaire dans le sens où elle s'appuie sur des communautés qui collaborent ou coopèrent. Mais il distingue les grandes plateformes qui utilisent et galvotent souvent le terme collaboratif et dont l'objectif principal est de tirer un maximum de profits de clients et les acteurs de l'économie coopérative dont l'ADN est de créer des liens de solidarité au sein de communautés sociales et économiques. Car les utilisateurs de ces grandes plateformes ne se regroupent pas d'eux-mêmes. Ce sont les plateformes qui permettent de les regrouper. Ils ne constituent pas non plus une communauté, mais plutôt un groupement d'utilisateurs à parier car ils ne partagent rien de vraiment commun, si ce n'est de voyager ou de dormir moins cher. Les bénéfices de liens sociaux et de solidarité mis en avant dans le marketing de ces plateformes sont parfois réels, mais ne sont pas constitutifs du regroupement de la communauté comme cela est le cas dans l'économie sociale et solidaire. De plus, ces grandes plateformes ne partagent rien des capitales, des communs dont ils tirent profit. Enfin, précise Luc Siby, le terme d'économie collaborative au sens large ne nous dit rien sur la gouvernance et sur la forme juridique de ces acteurs. Alors, au-delà des mots, des expressions globalisantes et du marketing, il faut donc aller voir quelles sont les formes de ces sociétés et quels objectifs sociaux sont réellement poursuivis par ces différents acteurs. Le deuxième abus de langage que l'on retrouve souvent dans l'économie collaborative est celui qui ferait de cette économie la remplaçante d'une économie capitaliste à bout de souffle, notamment en instaurant une véritable économie de la fonctionnalité. Car dans le système actuel, il y a encore ceux qui possèdent des biens et ceux qui le loupent. Pour que Airbnb et Uber existent, il faut encore des propriétaires privés de maisons et de voitures qui tirent un avantage de ce système, que ce soit un simple amortissement ou un véritable profit. Et cela n'a rien de nouveau dans l'économie, puisqu'on louait déjà des fours à pain au Moyen-Âge. Si l'économie collaborative prospère sur une meilleure utilisation de la propriété privée, elle se situe plutôt dans un prolongement ou une déclinaison numérique de l'économie capitaliste que dans une rupture conceptuelle profonde.